Hello les icos, c'est Cam de la chaîne Musicorum et on se retrouve comme prévu pour continuer notre analyse musicale de Kaamelott. HALT ! Disposé, moussaillant ! HALT au passage ! Bah non, vous allez pas recommencer ! Je vous avais dit que je bougerais pas d'ici. Bah je suis désolé mais on nous a dit de stopper tous ceux qui essayent d'approcher la porte. Ouais non, bah non, mais... Et si je bouge pas d'ici ? Vous avez pas besoin de me bloquer le passage puisque je compte pas rentrer. Oh non, attendez, moi j'en ai marre, j'puis pas... T'as pas si, c'est ça ? Femme, tu nous as-bobis les oreilles. Raba un peu de casquette. Bon, on va pas s'éterniser non plus. En faisant des repérages, j'ai trouvé un endroit tranquille où on peut se poser. Ce sera mieux qu'avec ces deux cons derrière. Ah ouais, cool ! Vas-y, on y va ! Ça va ? Ouais, non, non, mais ça m'énerve. Ils s'éloignent avant quand ils disent des trucs. Super, ça m'énerve trop. Bon, mais c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, allez-y, sacrippant ! Et à votre retour, n'escomptez pas approcher la porte à votre convenance ! C'est ça ? Bah ouais, non, non, excusez-moi. Non, j'ai trop gavé. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que l'analyse que j'ai choisi de faire est une analyse musicale qui est destinée à la fois à mieux comprendre le personnage de Méléagant et ce qui tourne autour, mais aussi de comprendre comment peut-être utiliser un thème musical et ce qu'il est capable de nous apporter si on y prête attention. Bon, déjà, on va pas tout de suite parler du livre 5, mais on va commencer par le dernier épisode du livre 4. Je l'avais rapidement abordé dans la première vidéo, mais bon, clairement je l'avais laissé de côté parce que j'ai énormément de choses à dire dessus en vrai. Cet épisode, en fait, il marque un gros tournant dans la série, à la fois, comme vous le savez, au niveau de l'ambiance qui s'assombrit, mais aussi au niveau de la musique qui prend une place beaucoup plus importante. Cet épisode, il fait donc entièrement partie du livre 5 pour la découpe que j'ai choisi de faire. Et il annonce, par-dessus tout, l'arrivée de ce nouveau personnage sombre. La musique de la deuxième partie de l'épisode, le désordre et la nuit, est composée de manière très précise. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper chaque progression de la musique en lien avec la scène. Il y a certaines choses qui vont paraître évidentes pour certains d'entre vous, même non musiciens, mais je pense qu'il y a aussi des détails un peu moins évidents. Pour se remettre dans le contexte de l'épisode, on a Lancelot qui retourne dans son camp séparatiste et le retrouve vide, car le roi Arthur a, pendant son absence, organisé un raid pour récupérer Guenièvre. À l'arrivée de Lancelot dans le camp vide, on entend tout d'abord un son de violon seul en nappe. C'est le moment où il commence à comprendre que quelque chose se trame. La note unique qu'on entend fait référence à Lancelot qui se retrouve soudainement tout seul et qui commence à le réaliser. Cette seule note tenue parvient à décrire l'incompréhension face à une solitude inattendue. Mais s'il n'y a personne, c'est que Guenièvre aussi n'est peut-être plus là. C'est pour ça que d'autres notes au synthé viennent appuyer la nappe et former un accord à la sonorité divine en montée, tandis que Lancelot accourt dans la cabane surpilottie. Je dis que c'est un accord à la sonorité divine parce que le son au clavier rappelle un chœur d'église. Et ça aussi, c'est pas choisi au hasard. Cette montée, à moi, elle me fait directement penser au destin divin de Lancelot qui s'annonce et se rapproche. L'enlèvement de Guenièvre est le point culminant qui le fait basculer vers ce qu'il est destiné à devenir. L'histoire d'Arthur et Lancelot, en plus d'avoir toujours été intimement liés, elle est toute tracée. Et s'ils pensent maîtriser leur vie, c'est pas aussi simple que ça pour eux parce que chacune de leurs actions, elle porte ses conséquences. Conséquences qui sont même prévues à l'avance. Les prophéties, ça vous dit quelque chose ? Mais en plus de nous évoquer cette arrivée imminente de ce que j'aime appeler le destin de Lancelot, la montée vers les aigus fait accroître en intensité la musique pour accompagner parfaitement l'émotion qui veut être transmise par la scène. Et là, BAM ! Je pense que pour exprimer ce que ressent Lancelot à ce moment-là, on peut pas faire mieux que cette boucle de notes qui monte et descendent sans discontinuer. Ces notes, elles expriment hyper clairement le désordre présent dans la tête de Lancelot. Mais pas seulement du désordre en réalité, c'est un désordre mais causé par un très grand vide soudain ressenti par le personnage, un monde qui s'écroule, tous ses projets qui partent en fumée. En fin de compte, cette musique, elle exprime un sentiment assez précis. Les percussions très puissantes font ensuite leur entrée en un rythme à la structure carrée mais déséquilibrée. Ce qui fait qu'elles accompagnent le sentiment qu'a Lancelot de se faire submerger par ses émotions sans plus rien maîtriser. Il a tout perdu. Pendant ce temps, on assiste en parallèle à un baptême au lac. Des cloches arrivent pile au moment où Perceval émerge de l'eau. Les cloches ne sont pas utilisées au hasard dans les musiques de Kaamelott. Parce qu'une cloche a une connotation religieuse et divine. Et on voit que c'est voulu que les cloches restent également quand Méléagant se dirige vers Lancelot. Du coup, ça nous donne quelques indices sur la nature même du personnage de Méléagant. Je sais pas, elle m'a toujours paru assez bizarre cette scène. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui colle pas. Pourquoi c'est le baptême de Perceval ? C'est quoi le rapport ? Ben... T'as pas tort parce qu'en vrai, la scène du baptême était censée être à la base le mariage de Perceval et Angharad apparemment. Mais entre temps, il y aurait eu une embrouille entre Alexandre Astier et Vanessa Getsch, interprètes d'Angharad et... Ah, c'est pour ça qu'elle disparaît de la série ! Oui, du coup, la scène a été modifiée. Mais la musique était déjà composée pour ce diptyque de scène. Du coup, pour garder l'essence même de cette fin de saison, donc cérémonie religieuse d'une part, puis arriver de Méléagant d'autre part, l'option était de transformer le mariage en un baptême. Ouais, ça fait sens. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Mais vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? Ben, je sais pas. Je suis toujours plus ou moins là, moi. Non, mais qu'est-ce que vous foutez dans le plan, là ? On est en train de tourner une vidéo. Euh, c'est... Non, je connais pas ce mot-là. Du coup, vous pouvez partir ? C'est chaud, quand même. Je vous promets, je n'en vais pas. Ok. Bon, je triche, mais le fait de savoir qu'il fallait absolument une cérémonie religieuse en parallèle de l'arrivée de Méléagant, ça apporte quand même une petite confirmation que les cloches qui restent sur le plan d'arrivée de Méléagant, ben c'est vraiment pas un hasard. Sinon, faut quand même se rappeler d'un truc. L'arrivée de Méléagant dans la série est très particulière. On l'a déjà aperçu au cours du livre IV, tout comme Lancelot, on voyait seulement sa cape noire dans les forêts, on ressentait sa présence étrange, mais il n'y avait jamais de musique. Vous vous souvenez ? Dans notre premier épisode, on avait parlé de ce qu'était la musique extra-diégétique et comment elle a pour but de nous rendre, nous spectateurs, omniscient. Et ben voilà, là on a un exemple parfait. L'arrivée de Méléagant au grand jour est accompagnée de l'arrivée de sa musique qui nous rend omniscient. Juste un autre aplomb, une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Voilà. Nous avons franchi le solstice d'été. Et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Avant ça, tout le monde prenait Lancelot pour un fou, avec son homme en noir qu'il était le seul à voir, et on se laissait un peu guider par la vie de tous ces personnages. Le truc avec Lancelot, c'est que tout le monde commence un peu à se demander s'il est pas en train de devenir... Ah oui, fou. Cette fin de saison, entièrement dirigée par la musique, nous met dans la confidence de cette première rencontre entre Lancelot et Méléagant. À ce moment-là, on sait toujours pas si Lancelot est effectivement fou ou si Méléagant existe vraiment, mais on est néanmoins les seuls à partir de ce moment-là à savoir ce qui se passe du côté de Lancelot. La musique de cet épisode s'achève par le thème de Méléagant. C'est un thème très sombre, surtout pour cette première interprétation jouée à la contrebasse seul. Plus tard dans la série, et selon les circonstances, le thème de Méléagant subira des variations. Mais avec son thème à la contrebasse, c'est la première fois qu'on entend le thème d'un personnage dans Camelot. Et ça, c'est la transition vers une composition totalement différente de la série. C'est une annonce que la musique sera beaucoup plus présente dans le livre 5 et qu'elle nous chuchotera encore plus de secrets à l'oreille. Comme quoi, quand on prend le temps de nous expliquer ? Bon, avant de continuer, j'ai un dernier truc à dire sur l'arrivée de Méléagant avec son thème musical. C'est un personnage qui attend le bon moment pour faire son apparition. Mais quel est ce bon moment ? Je n'ai aucun intérêt à la mort des gens. Alors à quoi, dans le champ ? À quoi ? Leur sabordage. Le dernier épisode du livre 4 s'appelle Le désordre et la nuit. Et vous allez donc comprendre pourquoi j'ai moi aussi appelé mon premier chapitre comme ça. Ce titre fait directement référence au désordre dans la tête de Lancelot, puis à l'arrivée de la nuit qui s'ensuit. Méléagant et son thème musical sont une réponse à la détresse d'un personnage. Maintenant, on va faire un rapide saut en avant. Attendez, on va pas faire le début après, on va rien pliger à l'histoire. Et on va parler de l'épisode 7 du livre 5. C'est quand Arthur est en pleine quête pour retrouver ses enfants, mais qui commence à désespérer de ne rien trouver. Quand Arthur échange avec le gardien du phare, ils ont à un moment une discussion très particulière accompagnée d'une musique qui n'est pas là pour rien. Je suis obligé de vous laisser un extrait un peu plus long que d'habitude pour que vous ayez le temps de voir le rapport entre les paroles des deux personnages et la musique. Je suis pas foutu de retrouver la route de Kaamelott. D'ailleurs, je pense que vous devriez me trouver un guide. Vous m'avez l'air crevé. Ah ben... Oui, je suis crevé. Non mais pas seulement. Le visage. Vous trimballez quelque chose, vous. En fait, vous me faites peur. Bon allez, je vous fais la décomposition. J'adore. Comme si t'avais pas prévu de nous la faire. Arthur dit qu'il a besoin d'un guide. J'suis pas foutu de retrouver la route de Kaamelott. Hop, le thème de Mélagan fait son entrée. Pourquoi ? Parce que ça va être Mélagan son guide. Ça va, elle était pas trop compliquée celle-là ? Faudrait pas trop nous prendre pour des cons quand même. Non mais pas seulement. Le gardien du phare dit. Vous trimballez quelque chose, vous. En fait, vous me faites peur. Le gardien du phare ressent quelque chose de noir autour d'Arthur. Et il a raison. Arthur est faible, fatigué, dans le sens où il est émotionnellement prêt à accueillir un sabordage de la réponse. C'est pourquoi on entend pour la première fois le thème de Mélagan alors qu'il y a seulement Arthur et le gardien du phare qui sont présents dans la scène. Dès ce moment-là, on sait que Mélagan va faire son intervention auprès d'Arthur. Mais on ne sait pas encore quand. Au moment de se coucher pour la nuit, il y a une petite intervention de la musique du désordre, mêlée à celle de Mélagan. C'est pas le même guide que d'habitude, celui-là je le connais pas. Il faut que je fasse quelque chose pour le feu là-haut ? Non. Elle est jouée différemment, mais celle-là on en parlera plus tard. Nous, pour le moment, ce qui nous importe, c'est que cette nuit-là, Arthur fait un cauchemar. Sa nuit est très agitée. Et la musique du désordre fait son entrée. Et là, il s'agit de la même exacte interprétation de la musique du désordre que dans le dernier épisode du livre 4, juste avant que Lancelot rencontre pour la première fois Mélagan. Et au lever du jour, le thème du désordre se calme. C'est vous qui avez demandé un guide ! Mais le thème de Mélagan fait son entrée immédiatement après. Et c'est là qu'on se rend compte, si on n'en était pas sûr avant, que le thème du désordre fait partie intégrante du thème de l'entrée en scène de Mélagan. C'est une seule et même musique. Mélagan n'entre dans la vie que de ceux qui sont totalement embrouillés, qui sont perdus, qui sont devenus faibles et manipulables pour prendre le dessus sur eux et les aborder. Cette interprétation de la musique du désordre est en fin de compte l'annonce de l'arrivée de la réponse. Dès qu'on entend cette interprétation du thème du désordre, on sait que Mélagan est prêt à faire son entrée dans la vie du personnage dès la fin de la musique. En tout cas, si vous en doutiez encore, maintenant vous pouvez être sûr que la musique est au courant des choses avant qu'elle n'arrive. Et si on prend la peine de bien l'écouter, nous aussi. Ils ont pas de bol quand même. Mettre au point un truc pareil et tomber sur des cerveaux comme nous. Mais qu'est-ce que vous racontez encore vous ? Et quoi ? Vous avez dit que vous ne nous dérangeriez pas, et depuis tout à l'heure vous faites que Jack T. Ah pardon ? Vous voulez la place ? Je vous laisse parler de la suite moi. Y'a pas de problème. Vous vous prenez pour un enseignant ? Oh mais il va se calmer direct lui hein ! Tu me fais chier depuis tout à l'heure. Et la vidéo c'est moi qui vais la finir ou bien ? Elle a compris la vidéo frisée. Non mais ça m'arrange pas trop cette histoire là. D'habitude je suis là que pour dire la connerie moi. J'en ai rien d'accord ! On en est où dans le script ? Ah un peu de silence. Lucas je crois qu'il faut intervenir là non ? Ah c'est le bordel là dedans. Ok. Bon bah on va improviser hein. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment on fait pour composer le thème d'un personnage qu'on peut qualifier de méchant. Et comment on fait pour l'adapter à ce qui se passe à l'image. Bon ça on va pas le voir ici. Par contre dans la prochaine vidéo on verra ça en moins de 15 minutes. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Un thème lié à un personnage peut nous confier des choses qu'on ne réalise pas forcément en se focalisant seulement sur le visuel d'une série ou d'un film. Ah je me disais il y avait longtemps qu'on avait pas entendu la cocotte. Tout au long du livre 5 on a plusieurs types d'interventions différentes du thème de Mélagan. Bon pour l'instant on a vu seulement la mélodie à la contrebasse. Mais quand Lancelot est retiré dans sa grotte on entend la mélodie de Mélagan qui est jouée avec une percussion mélodique qui rappelle finalement un peu la sonorité d'une boîte à musique. Enfin pas exactement mais ça ressemble à quelque chose d'un peu faible et innocent. Et cette variation du thème de Mélagan elle revient souvent tout au long du livre 5. Mais elle revient toujours dans les mêmes circonstances. Quand Lancelot est dans l'incompréhension face à un Mélagan qui semble tout savoir. Je pense qu'il est grand temps que vous m'expliquez un peu ce qui se passe. C'est quand Lancelot ne se rend compte de rien et que Mélagan doit les expliquer comme à un enfant la manière dont il faut concevoir les choses. En fait Lancelot il est finalement dans une position de faiblesse quand ce thème intervient comme un enfant qui boit les paroles de son parent. Vous tenez absolument à vous rendre ridicule. Une âme maniable car désorientée que Mélagan éduque à sa manière. Bon on entend ce thème aussi en présence d'Arthur mais ça on le verra dans quelques instants. Pour l'instant on reste sur Lancelot. Regardez dans l'épisode 4 qui s'appelle Le Dernier Jour. Lancelot a échoué à un exercice de Mélagan qui consistait en tuer le premier homme qu'il croise. Et donc de retour dans sa grotte c'est de nouveau la boîte à musique qu'on entend en fond. Lancelot a échoué et Mélagan reprend son enseignement. Mais il ne le fait pas de n'importe quelle manière. Il ramène avec lui une marionnette des pupilles qui est destinée à un spectacle pour enfants. En utilisant des métaphores, des termes imagés et en parlant lentement vraiment comme s'il s'adressait à un enfant. Du coup ça rend l'impact de ce que j'appelle la boîte à musique encore plus clair. J'en profite pour insérer un petit clin d'oeil à Hypalage qui dans sa dernière vidéo a fait un appel aux avis sur l'utilisation par Mélagan de la marionnette d'Arthur avec Lancelot. Donc voilà mon avis, tu me diras ce que t'en penses. D'ailleurs je vous invite à aller voir cette dernière vidéo, elle m'a appris plein de trucs. Cet arrangement du thème de Mélagan intervient aussi quand Lancelot s'est pris une flèche dans l'épaule dans sa quête vouée à l'échec de tuer Arthur. Échec prévu par Mélagan d'ailleurs. Est-ce que vous êtes en train d'assinuer que je m'apprête à rater mon coup ? Du coup, quand Mélagan revient le voir une dernière fois dans sa grotte, il est agacé de constater que Lancelot n'a pas évolué du tout. Lancelot est toujours l'enfant qui ne sait rien aux yeux de Mélagan, du coup en fond on entend la boîte à musique. Je suis venu vous présenter mes excuses. C'est le moment où Mélagan abandonne Lancelot et s'apprête à rejoindre Arthur. Vous vous souvenez de ce que vous vous apprêtiez à commettre la première fois où je suis venu vous trouver dans cette grotte ? Et bien je regrette de vous avoir interrompu. T'as pas remarqué comment tout le monde a abandonné Lancelot pour Arthur ? Les dieux, la dame du lac, Guenièvre, Mélagan. Je pense que Mélagan l'a fait exprès pour réveiller Lancelot justement parce que, écoutez ça. Vous n'avez pas le droit de me laisser. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Quand Mélagan laisse tomber Lancelot, ça fait partie de son abordage, ça fait partie du plan. Je vous promets de me rattraper. La prochaine fois, il n'y aura pas de flèche pour m'arrêter. J'utiliserai plus jamais la magie blanche. J'irai droit au but. C'est pour ça que juste après, on entend la musique du désordre en fond accompagné du deuxième thème orchestral de Mélagan. Vous verrez. Vous reviendrez. Je vous offrirai la tête d'Arthur. Vous serez fiers de moi. Vous me féliciterez. Il est toujours au stade où il a besoin d'être secoué pour définitivement se débarrasser de l'ancien Lancelot et accueillir son destin. Ne me laissez pas ! Le thème que j'appelle boîte à musique, il est précédé par un rythme qui est assez… comment dire… Il rappelle un peu une condamnation, la mort, l'attente d'une exécution. En fait, c'est l'attente d'une fatalité qui est pour moi la meilleure description de ce rythme. On a tous déjà entendu au moins une fois, sûrement dans un film, le rythme au tambour militaire bien connu joué avant une exécution. Même si les deux rythmes n'ont rien à voir, il y a un petit quelque chose de commun qui me permet de dire que le rythme de Mélagan il fait finalement penser à une longue attente de sa dernière heure sans savoir quand ce jour arrivera. Et c'est non pas une exécution dans le sens littéral du terme que Lancelot attend, pas la mort, Dieu des morts, solitaire d'effrayeur, mais plutôt le jour où il sera complètement défait de la personne qu'il a été jusque là pour laisser place au nouveau Lancelot façonné par l'influence de Mélagan. On entend ce rythme avec Arthur aussi, et il intervient d'ailleurs pour la première fois juste après qu'Arthur n'ait pas voulu retirer l'épée, mais ça on y reviendra. Durant tout le dernier épisode du livre 5, ce rythme revient lorsqu'Arthur est en présence de Mélagan. Mais ce qui est intéressant, c'est que la boîte à musique n'intervient pas directement après. Avec Lancelot, on les a immédiatement entendus ensemble. Et en fait, j'ai pu en conclure qu'Arthur n'est pas encore « enfant », il n'est pas encore entièrement manipulable par Mélagan à ce moment-là. Retenez bien ça d'ailleurs, parce que ce sera important pour la suite ! Avec tout ce qu'on a vu, vous commencez à voir un peu comment se fait l'adaptation d'un thème musical en fonction du type de situation à laquelle on assiste à l'image. Et les thèmes musicaux récurrents par rapport à un personnage ou une situation, eh ben ça a un nom. Ce principe de thèmes musicaux s'appelle Leitmotiv, qui vient de l'allemand Leiten, dirigé, et Motiv, motif. C'est donc un motif directeur, un thème musical directeur. Et ce terme, inventé vers 1860, est devenu courant avec Hans von Wolzhogen, un musicographe, qui est un mec qui a publié des textes sur la musique sans prétendre à une démarche scientifique ni musicologique, et il a publié des textes sur Wagner. Car Wagner aurait mené ce principe à son apogée, dans sa tétralogie, un opéra de 15 heures intitulé L'anneau du Nibelung, ce qui en fait le plus long opéra qui a été créé. Avec une pièce d'une telle ampleur, on peut imaginer qu'il fallait un moyen de s'y retrouver. Autant pour le spectateur que pour le compositeur d'ailleurs. Le terme de Leitmotiv est donc né avec l'opéra, vu que ce genre était propice à des méthodes de composition de ce style, avec une répartition en thèmes reconnaissables pour qu'on suive l'histoire sans trop de difficultés. Et son utilisation a été systématisée par Wagner. Il a su composer dans l'anneau du Nibelung 120 motifs aux relations très complexes, avec des superpositions de différents thèmes et tout et tout, mais il est clairement pas le seul à avoir eu recours à ce principe du leitmotiv dans ses œuvres. Dans ceux qui l'ont utilisé, il y a Gretry, Weber, Debussy, Richard Strauss, Berlioz, Mozart, Haydn, etc. Bref. C'est un truc qui aide à la compréhension de l'histoire, car associer un thème musical suffisamment reconnaissable à un personnage, un groupe de personnages, un objet, une situation ou une émotion, ça aide à l'imprégnation. Ça nous permet de directement associer l'entité à ce qu'elle doit nous faire ressentir ou comprendre, et ce, que les thèmes soient joués seuls ou incorporés au sein du thème d'autres entités, ou même s'il est arrangé spécifiquement selon la situation. Et ça, c'est un principe qui est resté et qui s'est complètement démocratisé par la suite dans les films ou séries, et c'est pour ça que quand une œuvre audiovisuelle est réalisée avec minutie, la musique occupe une place tout aussi importante que le reste. Du coup, pour prendre un exemple bien connu, un peu plus récent que ça quand même, on a le thème de Darth Vader qui est bien trop évident pour ne pas en parler. Son thème de base, c'est ça, et son thème musical est adapté quand il est en train de crever par exemple. C'est l'exemple le plus basique que j'ai trouvé. Comme vous l'avez compris, un leitmotiv peut s'arranger pour s'adapter à une ambiance, une situation ou à des émotions qui l'aident à mieux transmettre au spectateur. Il y aura toujours un élément reconnaissable, et souvent c'est la mélodie notable qui reste au minima. Pour Mélagan, c'est souvent cette ligne, mais c'est pas forcément la ligne entière qui est reprise, ça peut aussi être un clin d'œil par l'utilisation d'un petit bout plus court de la ligne, ou un autre élément qui est associé au thème, comme on l'a vu avec le rythme de l'attente d'une fatalité, comme j'ai décidé de l'appeler, qui dès le début du livre V a été associé à un thème de Mélagan. La ligne n'a pas forcément à être identique, ni de la même tonalité, mais il faut que l'essence du thème soit là. Question tonalité, dans le livre V, les nouveaux arrangements du thème de Mélagan sont en seul mineur, et non plus en deux mineurs comme il l'était lorsqu'il était joué à la contrebasse seul. J'ai rien compris. Evidemment. Ouais, c'est bon, j'sais pas con quand même. Evidemment. Oh, vous voulez attaquer ou pas ? Il y a donc plusieurs arrangements du thème de Mélagan tout au long du livre V. Et ce qui est intéressant, c'est de creuser un peu plus lorsque le thème de Mélagan s'entend alors qu'il n'est pas du tout présent dans la scène. Par exemple, il y a la scène où Mélagan a ordonné à Lancelot de tuer la prochaine personne qu'il croise. On a Lancelot tout seul, sans Mélagan, mais le thème de Mélagan est en fond. Quand un protagoniste commence à récupérer le thème musical d'un autre personnage, c'est que la présence du second rôde autour du premier. Et en l'occurrence, là, Lancelot agit selon la volonté de Mélagan. Mais c'était pareil avec Arthur quand la musique de Mélagan est intervenue alors qu'il causait avec le gardien du phare. On entend le thème de Mélagan car celui-ci se rapproche de plus en plus d'Arthur. Mais ça peut être encore plus subtil que ça. Dans l'épisode Giso, Arthur se rapproche de Lancelot blessé, sans le voir, et on entend les percussions de Mélagan en fond, suivi du thème de Mélagan arrangé de manière orchestrale. Et pourquoi on entend le thème de Mélagan alors qu'il n'est pas là ? Cet événement précis était guidé par Mélagan. Il avait prédit que l'excès de confiance de Lancelot le mènerait à l'échec. La présence de Mélagan est ressentie, même s'il n'est pas physiquement dans la scène. Et bien évidemment, j'en avais parlé tout à l'heure sans le développer, on a la scène où, un peu après qu'Arthur n'ait pas retiré l'épée, la Dame du Lac évoque Mélagan et là, on entend notre fameux rythme. Il est accompagné par un être épouvantable ! Non mais là, la situation est catastrophique ! En fait, le sablier est retourné à partir de ce moment-là. Arthur a réalisé quelque chose de crucial dans la scène juste avant, lorsqu'il a choisi de ne pas retirer l'épée. Il ne veut plus être roi, il en a marre de la personne qu'il doit incarner, des responsabilités, des gens jamais contents et au final, de ne même pas se connaître lui-même. Je m'imagine bien tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Attends une seconde, c'est le moment où jamais là, si tu prends l'épée, t'es encore coincé pour hyper longtemps. Ouais mais... Si tu la prends pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas virer Clodo ? Et si c'est un taré qui reprend le pouvoir ? Au pire, ça leur apprendra à tous ces cons à toujours se plaindre de si et demi. Oh et puis merde, je veux plus être roi. Et il a finalement choisi l'abandon. Et... Tintintin ! Tu peux pas abandonner comme ça Arthur ! Du coup, le rythme arrive. Il représente un tic-tac qui précède la fin du personnage d'Arthur tel qu'on le connaît. Mélagan est déjà avec lui à ce moment-là en fait. C'est le point central d'un retournement de situation brutale qui arrive très bientôt. En fait, ce rythme il a la même signification que pour Lancelot. Arthur attend son exécution à lui, sans le savoir à ce moment-là, et c'est un conte à rebours avant la fin de l'ancien Arthur qui laissera sa place à celui refaçonné par Mélagan. C'est pour ça que j'ai été choqué de voir que des gens se demandent toujours si Arthur a fait exprès de pas retirer l'épée ou s'il y est arrivé vraiment pas. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. Après, Arthur va partir à la recherche de ses enfants. C'est ça qu'il faut que je fasse. Qui au-delà du sens concret, primaire, d'un mec qui a besoin d'avoir des enfants dans sa vie, ça fait un peu penser à une recherche de lui-même, de qui il est, de ce qu'il a réellement laissé comme trace en ce monde à part des échecs. Ah mais qu'est-ce que vous cherchez ? Votre descendance ? Échec de ne pas avoir trouvé le Graal. En vous votre Graal, vous pouvez vous le voir ! Ni avoir su conserver cette unité au sein du royaume de Bretagne. Pourquoi vous laissiez tous vos chevaliers former des clans séparatistes ? Parce que dès qu'il y a un pet de travers, tout le monde se barre faire des clans autonomes. C'est la mode ou quoi ? Et ça devient la débandade de morue. Mais vous êtes une grosse morue ! Voilà ! Depuis ce moment avec les percussions qui sont reliées au thème de Méléagant. Non mais là, la situation est catastrophique ! On a le début de la quête d'Arthur pour se retrouver. Mais Arthur ne savait pas que les dieux avaient un chou farci en réserve et que pour se retrouver, il fallait complètement se perdre. Et qu'est-ce qui vient quand on est perdu ? Méléagant. Méléagant ! On va passer une bonne soirée magnifique ! Maintenant, on va faire un rapide saut dans la grotte. Le thème de Méléagant devient parfois plus puissant et sérieux. Vous ne la retirerez pas car vous n'êtes pas l'élu. Ça, c'est lorsqu'il sort de son côté pédagogue et de sa figure paternelle et qu'il démontre un peu plus clairement à quel point il est puissant. C'est lorsqu'il décide de ne plus falsifier une conversation où Lancelot aurait son mot à dire, mais où il reprend mainmise sur le dialogue qui devient un monologue auquel Lancelot ne peut qu'acquiescer. Mais pourtant... Disez-vous, vous êtes l'élu, mais pas de ces dieux-là. Vous êtes l'élu des dieux qui récompensent la foi, la détermination. Vous êtes l'élu des seuls dieux qui remboursent le prix du sang versé. Attendez, c'est vachement bien fait ! Celui qui a fait ça, c'est pas la moitié de notre roue de balle ! Bon, euh, moi j'ai besoin d'une pause là. Ah bah ça tombe bien ! Il y a un mec qui me dit que ça va commencer à être trop long. Ok, viens, on va bouffer alors ! Avec un peu de chance, quand on reviendra, lui, il sera parti. Ouais, je pense, il va pas rester jusqu'au soir assis là quand même. Il y a aucune chance, ou alors il a vraiment rien à glander de la journée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !